Je pense que ça m'évite en plus d'applaudissements ! Et sans tarder, je vais vous donner, bien sûr, d'appelir comme il s'éloigne l'équipe du film qui nous fait l'extrême gentillesse d'être là ce soir, à côté de la campagne. Alors, dans l'ordre, je vous demande d'applaudir Bérangère ! Arnaud ! Et François ! François, vous avez le réalisateur, on les applaudit bien fort, c'est ça ! Et François, vous avez le réalisateur, on les applaudit bien fort, c'est ça ! François, vous avez le réalisateur, c'est ça ! Et François, vous avez le réalisateur, c'est ça ! Bravo ! Moi je vous dis que bravo ! Bonsoir ! Bonsoir ! Moi j'adore que le film, voilà ! Merci ! Bonsoir, ça va bien ? Oui ! Bonsoir ! On a l'impression d'être sur une bus d'aéroport, mais t'as les deux trucs là ! On m'aurait fait quelque chose de là ! Ouais, je sais pas ! Alors, vous le savez, on est là pour... Déjà pour profiter de votre présence, et puis le public qui est là ! Si vous avez des questions, parce que c'est le déjeuner de la soirée ! Arnaud ! Mon dieu ! Arnaud est décédé ! Il y a des gens qui ont jeté des M&M sur l'écran ! Ça, c'était la dernière avant-première ! C'était pas si pas pour nous ! Allez, on s'occupe de la soirée ! Attends, j'ai pas tout, quoi les mecs là ! Bon, quelle joie ! Vraiment, c'est un film qui fait du bien, et en ce moment on en a besoin ! Ben merci ! Vraiment ! Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, pourquoi vous dites ça ! Mais si ! Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a des micros qui vont circuler effectivement à la salle ! Surtout, lancez-vous ! Ils sont l'impression... Ah, lancez-vous, lancez-vous ! C'est le bon du poids ! Bon, j'imagine, pour commencer, le plaisir que vous avez eu à tourner ce film, ça c'est évident, on le ressent à l'écran, c'est... Bah, franchement, c'était pas... C'était pas relu, c'est vrai que... Il y a pire comme tournage, c'est ça ? Oui, il y a vraiment pas... Mais il y a des films pour nous ! Là, c'est une galère ! S'il y a des films pour nous, si t'es pas habitué, tu galères ! Je vais le dire maintenant ! Ah, si t'es pas grand ! Et bah, c'est pas que le projet, c'est ça ! Tu les boules, tu es autant qu'il s'y fasse ! Alors, c'est vrai que c'était pas du tout ça ! Et ça a été quoi, d'ailleurs, votre première réaction à la lecture du scénario ? J'ai vraiment, c'est pas un film pour nous ! Non, bah, la lecture, effectivement, j'étais très flattée qu'on me propose le rôle, et puis qu'en face d'André Dussoli, c'est vrai qu'on était tous les trois, avec Arnaud et Julia, très flattés, très honorés, et puis un petit peu l'émiquette en même temps, de se dire, bon, il va falloir qu'on assure ! Et puis, en fait, on a découvert André... Un petit jingle musical ! C'est pas vrai ! Tu sais, toi, pour un âge, je sais pas ce qu'il faut ! Et voilà, non, mais c'était très cool ! André, c'est vraiment... Il est comme on l'imagine, en fait ! Il est aussi mignon que ce que vous avez vu ce soir ! Il est aussi âgé que quand vous le voyez, là ! Non, il est adorable ! En plus, au-delà d'être un comedian extraordinaire, c'est un camarade de jeu, comme je le dis à chaque fois, mais à l'écran et hors écran ! Toi, tu l'as vu plus que moi, je l'ai vu, mais il est tellement généreux ! C'est toute la... comment dire... La classe de monsieur, et puis je me dis que c'est aussi pour ça qu'il en est là où il en est, c'est qu'il se remet en question totalement ! Après les journées de tournage, où quand même, il démarrait à 6 heures du matin, il finissait... On finissait plutôt... Enfin, ça dépend de 18-19 heures, ça peut être plus tard, mais... Et derrière, il rebossait les séquences du lendemain, les scènes du lendemain ! Donc voilà, c'est... C'est un monsieur qui travaille, c'est un monsieur qui est gentil, qui est généreux, donc... Joli ! Si vous voulez adopter Hervé du Saulier, n'hésitez pas ! En plus, il fait le ménage, des bonnes choses ! Hashtag trop mignon ! Oui, François, j'imagine que c'était un plaisir de les diriger, tous ces acteurs ! Ah oui, c'était plus qu'un plaisir ! C'est-à-dire que... Voilà, tous les jours, voilà, c'était un vrai bonheur ! Ce qui était... Ce qui est super, donc comme dit Arnaud par rapport à André, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement travailleur, qui fait totalement oublier le statut qu'il peut avoir, donc du coup, même si on est un peu... On arrive un petit peu tremblant, en fait, bah, au bout de 5 minutes, on oublie ça ! Et puis, il y avait quelque chose, une vraie transmission qui s'est passée entre les comédiens, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que Arnaud ou Bérangère, bah, face à André, ils sont quand même ravis de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui, mais André, de la même façon, il avait cette admiration, et pour Arnaud, je me souviens, je me souviens d'une discussion avec lui avant que tu le rencontres, où il disait, ah Arnaud, il est formidable, je le regarde tous les soirs, donc pas en mode d'emploi et tout, il adorait vraiment Arnaud, et j'ai eu la chance aussi d'aller avec André à l'Olympia pour aller voir Bérangère, et je l'ai vu totalement ébloui face au spectacle de Bérangère, et voilà, et il avait cette admiration qui est en fait une sorte de jeunesse permanente, je pense, où voilà, il est blasé de rien, et il avait très envie de partager aussi le plateau avec eux, et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y avait une bonne joie. On a kiffé quoi. On a kiffé. Et je pense qu'on peut dire aussi que François Desanel, le réalisateur, a quand même amené beaucoup de poésie dans ce film, il y a plein de choses... J'ai cru qu'il allait dire une connerie. Non ! J'ai pas dit une connerie ! Il est pas... C'est vrai, t'as amené vachement de poésie dans ce film, il y a de la narration du film, tu as très bien filmé Paris, tu as très bien filmé Bérangère, non mais c'est vrai vraiment, t'as fait un super boulot, c'est le réalisateur, c'est lui qui nous a réunis, c'est lui qui s'est dit, tiens, elle, André, Arnaud, Julien, ça va faire le truc. Les séquences de Nicolas Marier qui est extraordinaire, qui arrivent des bouffées d'air frais à la porte, je trouve ça formidable. Quand André Dussolier, à la fin, André va voir Hubert, va regarder s'il y a quelqu'un à la porte, mais en fait, il n'y a personne, ils se sont fâchés avec Bérangère, enfin avec Manuela, et tout ça, c'est François, je pense qu'on peut l'applaudir, c'est lui qui s'est dit. Alors le public, allez en silence, première question. Oh j'ai l'eau, j'ai l'eau ! Que d'amour ce soir. Ah une question ! Oh il a dormi le monsieur, ça se voit. Il a la coupe du chaud. C'est bon, peut-être qu'il va nous poser une question sur un truc qu'il a raté. Non, en fait, la question n'a pas un rapport direct avec le film, mais c'est une question pour Bérangère. Est-ce que tes chaussures changent de couleur ? Oui ! Ah c'est vrai que vous ne les voyez peut-être pas tous. Et ils font des présentatifs comme ça ? Tu vois qu'ils font ? Oui, je ne peux pas me tester trop. Oui, oui, alors c'est des chaussures qui clignotent, qui peuvent changer de couleur, alors voilà, je fais une petite démo. On voit que le film t'as plu toi, c'est bien. Et ça clignote. Je suis très contente de cette question, je trouve que c'est une vraie bonne question, et que c'est important de notifier que que les couleurs changent et puis que voilà. Alors ça se recharge en USB. T'as un accident sur l'autoroute, t'es pépérée avec ça, je le lis. Ah bah ça c'est la sécurité avant tout. Je pense que c'est obligatoire bientôt dans les voitures. Et d'inconfort. c'est-à-dire qu'on est comme dans les baskets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il va demander un truc sur ta jus. Il va demander un truc sur ta jus. Il va demander un truc sur ta jus. Et ouais. C'est bon hein. Non mais c'est vrai que... Aujourd'hui ça fait à peu près 3 ans que j'ai reçu le premier coup de téléphone. pour avoir un premier rendez-vous pour le film. Ensuite l'écriture du scénario, à partir de ce moment-là, elle dure à peu près presque 2 ans. Et puis ensuite... Tournage 7 semaines. Voilà. Tournage 7 semaines. Et puis après ensuite... Donc voilà, on a fini... Faut imaginer, on a fini de tourner début du mois de juillet. On a complètement terminé la post-production du film au début du mois de décembre. Donc voilà. C'est quoi la post-production ? La post-production, bah c'est tout ce qui est le montage, la musique, le... C'est après la production. C'est après... Les gens savent pas. Bah voilà. Et dernière question. Quelle scène a été la plus difficile à faire ? Ou celle que vous avez rejouté 15 fois ? D'après moi. Franchement. Avec plein d'impuseurs. Avec les animaux trop mignons. Moi c'était super cette journée. Hein François ? On a passé une bonne journée dans les fermes tropicales. Hein ? C'était rigolo de rester aussi beaucoup. On a détesté cette journée. Non mais c'était... C'est vrai que c'est une journée particulière quand on tourne avec des animaux, toute manière... Ils sont... Ça et des enfants, c'est la même chose. Ça voilà. C'est... On est tributaires de leur humeur et puis on peut pas faire ce qu'on veut. Donc on était enfermés dans cette ferme tropicale qui existe vraiment à Paris. Si vous avez envie de passer un bon moment avec des reptiles, n'hésitez pas. C'est un 13ème arrondissement. Qui sont utilisés pour Fort Bria. Ce sont les mêmes. Voilà. C'est l'équipe de Fort Bria qui... Voilà. Tu vois l'aquarium, il y a un, il y a Parfors à ses côtés. Il y a... La sauvageonne. Feu de la boule. Feu de la boule. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a passé cette journée un petit peu en tension. Il faisait très moite. C'était pendant l'été. En plus il faisait très chaud. Et pour ma part, moi j'ai... Pour la petite anecdote, je peux me permettre, mais... En fait moi j'avais hyper peur des criquets, mais je m'en suis rendu compte en arrivant sur le lieu de tournage, j'ai fait, il va falloir que je fasse tomber cette cage et les criquets vont s'envoler, ils vont courir sur moi et ça va être horrible. Donc j'ai vraiment pris sur moi pour me dire, allez, ça va bien faire. Donc le principe c'était que je fasse tomber cette cage qui était prévue pour s'ouvrir à ce moment-là, et paf les criquets sortent. Et donc, vraiment, j'avais vraiment la phobie quoi. Donc je recule comme ça, paf, la cage tombe, elle s'ouvre, et là... rien. Aucun criquet ne décide de sortir de cette cage. Et en fait on s'enlève quoi. Alors c'est enlèvement parce que les criquets n'avaient pas reçu les firements du producteur qui est là-bas d'ailleurs. Non, mais après, attends les mecs de fort boire, ils m'ont jeté de mes criquets comme ça. Non, pas fort, c'est le nain, tout le monde est derrière. Paf, paf. Donc ça c'était... et toi t'as eu une araignée sur toi, mon pote, hein ? J'ai pas peur de ces trucs-là, mais c'est pas un souci. J'ai pas peur de grand-chose, j'ai pas peur de grand-chose de toute façon. C'est pas le souvenir que j'en ai, hein ? Non, attends, je rigole ou quoi ? Bah non, mais bon, il faut la... la meurtre, tu l'as prévoisé, tu l'as prévoisé la... Voilà, c'est incroyable. Voilà, j'ai pris dans la main. Et puis après, effectivement, ça se croche comme ça, mais il faut savoir une chose pour la... on enlève la magie, mais en fait, elle était morte, celle que je jette. Juste le plan. Juste le plan. Même moi, j'ai pu mettre ça avec une mort. Et elle était morte, hein, donc il l'avait congelée et tout. Enfin, elle était toute molle, c'était... Mais elle qui arrive sur la tête de Nicolas Marier, c'est nourri après. Alors c'était énorme, parce qu'elle arrive sur sa tête comme ça, et nous, enfin, moi, jamais dans ma vie, j'ai vu quelqu'un avec une araignée sur la tête, donc vraiment, je ne joue pas, je suis comme ça. Si, il y a une affraille, il y a une affraille, si, de vrai. J'en peux plus, c'est... sortez-moi de là. Donc, l'araignée, donc, elle est là comme ça, et je vous rappelle, elle allait dans les oreilles de Nicolas Marier avec sa patte comme ça, et, en fait, je me disais, mais c'est horrible. Ça durait, ça durait, ça durait, je me disais, François, il faut qu'il couple. Puis je regarde François, il est... Les scènes, il s'est tourné et tout, c'était horrible. Et l'autre, il hurlait dans des ultra-sombes, c'était génial. En tout cas, personne n'a été mordu ni piqué pendant cette scène. Non, non, c'est sûr, c'était en toute sécurité. Mais c'est une scène qui est longue à tourner, dans le sens où elle est très découpée, il y a beaucoup de plans, et on n'avait qu'une seule journée dans ce lieu, et donc, du coup, ça a été intense, intense. Une journée moite. Alors, il y a une question, madame, je crois ? Oui. Bonsoir. En fait, c'était à propos des scènes... Des serpents ? On a répondu à toutes vos questions, madame ? Le crocodile, si vous voulez le voir, c'est devenu des boots, une paire de boots. Je crois qu'Eddie Mitchell fait son concert avec le Ballet d'Ascore. Voilà. Je pense que c'est une scène qui va rester culte, qui marque... Ah, question, vous aviez déjà tourné ensemble ? Vous aviez déjà tourné ensemble avant ? Nous deux, non. Jamais. Non, non, non. On a fait la scène ensemble. Des scènes, voilà, à Bobineau, tout ça, ça va. On avait joué ensemble. Mais on n'avait jamais tourné ensemble. Euh... Allez, t'as grandi ? T'as grandi ? T'as branché ? J'en veux plus. J'en veux plus. Euh... Non, oui, oui. On se connaît du One Man Show. Voilà. On a fait beaucoup de festivals ensemble. Et... On est plus contentes, nous, ensemble. J'ai au bout de ma vie, hein. On ne peut pas se taper. Alors, une nouvelle question, monsieur ? Oui ? Alors, c'est pas vraiment une question. Ah, non, non, merci. Les chaussures. Je voulais faire ma chine. C'est un super titre. Je trouve, c'est génial. Ouais. C'est super éclaté. Et franchement, tout le monde devrait prendre... Vous êtes le délégué de la salle, peut-être ? Non, je ne sais pas. Mais tout le monde devrait être comme ça. On a toutes des parents pour divorcer, qui cherchent à vivre tout seuls et tout ça. Et je trouve que de se remettre avec du monde, c'est trop géant. Il faudrait tous le faire. Ok. Bravo. Vous montez le site sur la région ? On vous confie de bébé ? Et encore bravo. Merci, merci. Merci. Mais c'est vrai que cette colocation intergénérationnelle, c'est une très bonne idée, je trouve. Mais ça existe. Déjà, on a rencontré quelques personnes qui font ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude, et on le faisait avant, de cohabiter avec ses parents. Finalement, quand il se passait ça, on le récupérait chez nous. Et puis aujourd'hui, voilà. Et puis après, dans le film, il n'a pas d'enfant aussi. Donc, c'est compliqué. Après, je m'enfonce dans cette phrase et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis sûre que je ne sais pas. C'est la France Loire. Je ne sais pas. Là, moi, je ne peux plus t'en tirer une blague. Là, tu te dis mes flottes. Non mais c'est vrai que ça donne de l'espoir. En découvrant le film dans son entièreté, on se dit que, ouais, effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa de le faire ensemble que de rester tout seul. Et c'est là où André est formidable. C'est que son personnage dégage une telle humanité, en fait, une telle douceur et tout, qu'en fait, ça découle sur les autres personnages. Il est tellement ancré comme ça. Il est tellement... C'est un grand comédien. Il dégage ça, en fait. Et tu es... Tu n'es que plus belle. C'est une magnifique. Attrape-toi, ouais. Allez, il y a des questions. Il y a des questions. Attends, vas-y, viens. Je vais avec le micro. Bonjour. J'ai vraiment aimé le film. Et je voudrais demander, c'est laquelle la scène que vous avez préférée jouer ? Et aussi, à François de Zania, c'est laquelle la scène que vous avez préférée tourner ? C'est une bonne question. Elle est terrible, cette question. Euh... Dans ce film-là. Dans ce film-là. Ah, dans ce film-là. Ah, oui. Tu réponds, François ? Alors, moi, la scène que j'ai préférée tourner... En fait, il y a beaucoup de scènes que j'aimais tourner parce que, pour l'histoire, on a eu la chance de répéter avant le tournage, grâce à François qui nous a organisé une belle semaine de répète avec tous les comédiens. Du coup, on a bien répété nos scènes, on a trouvé des choses ensemble, etc. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une scène, j'avais hâte de la tourner. Je me disais, ah, génial, c'est la scène du frigo ! Et donc, il y a plein de scènes comme ça où j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Après, avec André, on a tourné la nuit, la scène où on s'allonge en l'air. En fait, pour le tournage, c'était le début de la nuit, on a commencé à 1h du matin. Et donc, c'est improbable. On est dans Paris avec les Invalides encore allumés. Il y a une espèce de magie, je me retrouve là avec André Dussolier et on picole de la vodka et viant. Et voilà, il y a un côté un peu magique. Et pour moi, en tant qu'homédienne, c'était cool. Et j'ai aussi beaucoup aimé toutes les scènes à 4 avec Julia, Arnaud et André. Enfin, la scène du frigo, on s'est éclaté. La scène où ils nous engueulent sur le canapé aussi, elle a été très cool à jouer. Donc voilà, pour ma part. Je vais arrêter parce que je tient toutes les scènes du film et ça va être ridicule. En fait, la scène des Invalides, j'attendais vachement, j'avais très envie de la tourner. C'était une journée un peu particulière parce qu'on a commencé de tourner à 2h du matin. Ce qui est un peu rare en fait. Et donc du coup, c'est une journée de tournage où on a travaillé de 2h du matin à 10h du matin. Pour la petite histoire, normalement, il y a une scène qui est coupée au montage où ils se réveillent au petit matin. Donc il y a le soleil qui se lève au-dessus des Invalides. Et il y a le mec qui nettoie la rue, qui nous asperge d'eau et du coup ça nous réveille. Voilà, donc cette scène n'est pas montée pour plein de raisons. Mais du coup, il fallait qu'on tourne et la nuit et le lever du soleil. Et du coup, il nous reste encore un peu d'heures. Donc on a même tourné le moment où la femme de PG court sur les quais de Seine ce matin-là. Et en fait, c'était tellement particulier de faire ça. C'est-à-dire que normalement, une journée de tournage, on arrive le matin, on déjeune et puis on finit l'après-midi. Et puis tout le monde rentre chez soi. Là, la coupure déjeuner en fait, c'était le petit-déj. Donc c'était assez drôle, on avait un petit-déj. C'était trop cool ! C'était hyper cool. Et en plus, il y a un truc assez poétique dans ce qui se passe. C'est hyper mignon, c'est hyper temps. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Et puis aussi, le plan-séquence du début, l'arrivée de Manuela aussi dans l'appartement aussi, qui était très chouette à tourner aussi également. Finalement, assez facile parce qu'on avait super bien répété ce plan. Et on s'en est bien sortis. Et ce qui était vachement intéressant, c'est que c'était le premier jour. Enfin, c'était la première vraie scène de comédie entre Bérangère et André. Et tous les deux, ils devaient être sur des énergies différentes. On était très polis en fait. Et du coup, oui, lui, il est dans son énergie de veuf, il est tout triste. Et moi, j'arrive et je dois être très dynamique, etc. Et comme on était un peu, on ne se connaissait pas beaucoup. Du coup, moi, je prenais son énergie un peu molle comme ça. Où lui devenait très dynamique. Et du coup, il fallait qu'on dose un petit peu les choses pour que ça soit fluide et que ça soit juste. Et c'est vrai qu'en général, ce dosage, on peut l'arranger au montage. Quand on tourne plein de plans, etc. Là, voilà, j'avais décidé de faire un plan-séquence. Donc il fallait que, dans toute la séquence qui dure 5 minutes 30, il fallait justement que, voilà, il y ait cette énergie. Il y avait un truc un peu de théâtre aussi. Et c'était une manière aussi pour eux deux de trouver leur marque aussi dans leurs relations. Et c'était un super moment. Un beau ? Le meilleur moment ? Non, c'est ça. Oui, quand on était assis tous les trois et que André était en face de nous. Parce que moi, je prenais des cours à chaque fois que je le regardais jouer. C'est vrai. Un truc avec sa voix qui est formidable. C'est pour ça qu'il fait, entre autres, qu'il est double ordre. Enfin, qu'il fait le documentaire animalier, mais pas que ça, évidemment. Mais il sait tellement bien utiliser sa voix. Des fois, il parle un peu avec... Il parle un peu dans les... Je ne sais plus, je parle à la voix d'André du Soli, mais des fois, il parle un peu comme ça. Et il y a une scène où, à la fin, il te dit qu'il a cassé la gueule de ton ancien propriétaire d'appartement. Et tu lui dis, c'est pas vrai. Et il descend la voix très grave et il fait, non, c'est pas vrai, je ne sais pas le faire. Et tout ça, ça, c'est des techniques où André, il est formidable. Et il amène un truc comme ça. Dans les scènes dramatiques, il assoit complètement la scène comme ça, rien qu'avec sa voix. Et avec son corps, il est très très précis. Et voilà. Donc cette scène-là où j'étais comme ça, on me regardait et je le voyais face à nous. Et je me disais, waouh, 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 comment on va le mec ? Et je me disais, faites aussi pour plus, quoi. Oui, j'imagine qu'on apprend beaucoup en travaillant avec... Oh oui, oui. Et je crois qu'il y a une question au deuxième rang. Moi, j'ai une question pour le réalisateur. Franchis de ça. Franchis de ça. Oui. Je voulais savoir. C'est vous qui avez choisi les acteurs ? Alors, pas tous. André et Bérangère, c'est le producteur. Alors, c'est quelqu'un que vous avez vu dans le film, qui s'appelle Jérôme Korkos, qui joue le maître d'hôtel le soir de Noël quand André va guider tout seul. Donc, c'est Jérôme qui le reçoit. Jérôme, c'est celui qui a eu l'idée originale du film, qui est également co-producteur du film. Et Jérôme, il a eu l'idée de Bérangère en étant coincé dans les embouteillages à Paris et en voyant une affiche de son spectacle. Et il a dit, je suis sûr, c'est elle-même. Il n'avait pas vu mon spectacle et il n'avait pas vu un épisode de bref. Le mec, c'est Paco Rabanne. Si vous les tournez, faites des affiches, n'hésitez pas. Paco Rabanne. Et pour André, alors je ne sais pas, je n'en ai pas discuté avec eux, mais je pense que c'est une idée un peu collégiale d'Antoine Pezek et Richard Pezek, qui sont les producteurs. Je ne sais pas si Richard, il est là. Non, non, il est là, Richard. On m'a dit qu'il était là, je ne sais pas. C'est ce qu'il y a. Richard, tout le monde va à l'aise. Et donc voilà, c'est vraiment une volonté des producteurs. Moi, je suis arrivé après et du coup, c'est... Mais tu n'as choisi personne en fait, François. Non, en fait, je n'ai choisi personne parce qu'après, Julia et Arnaud, ils se sont presque appelés à la base. C'est le cours suivant, il n'est pas du tout à Alixazor. Et vous savez, avec un colis à la base, Antoine m'a dit qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai rien à foutre de la voiture, vas-y, t'as pris une caméra ou là ? Vous avez choisi de ne rencontrer pas François, ça ne sert à rien. Si, j'ai choisi Nicolas Marier. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Arnaud et Julia, ils se sont imposés un peu de même au début. Je ne les imaginais pas du tout. Arnaud, vous avez vu, il est vraiment... Il change totalement d'emploi et ça fait du bien et c'est super de le voir. On sent que la Jean-Pierre Perleau. Voilà. Et c'est vrai que ni Julia ni Arnaud, je les imaginais dans un premier temps pour les rôles. Et puis ils ont fait des essais formidables et ils se sont imposés à moi en fait. Et j'en suis super content. Je crois qu'il y a une question au fond de Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste poser une question à Arnaud Ducré mais vous avez un peu répondu. Ah bonjour. C'est au niveau du rôle, est-ce que c'est une préparation intensive ou c'est sous médicaments ? Dans la vie, je suis comme ça, je serais avant de tourner. Parce que quand on connait votre spectacle que j'ai pu voir à Jémenos, ça va à 100 000 volts. Et je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir Béringer sur scène. Et bien écoute, je serai là vendredi au théâtre du gymnase et à Aix-en-Provence le 3 ou le 4 mai. Ou le 25. Le 3 mai. Ah, le 3 mai. Ok. Ben voilà, j'y serai. Ouais, 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 ouais. J'ai travaillé d'un, j'ai travaillé, ouais, je le dis, en fait, je travaille avec une coach. Voilà. Je travaille avec une dame qui se met devant moi debout et qui recule pendant que j'avance. En balançant le texte. Et donc j'ai ralenti mon débit, parce que je parle vite. J'ai ralenti mon débit, je l'ai booté un peu. Je l'ai donné un peu gauche avec des petits machins. L'autre coup, des lunettes. Voilà. Et avec des trucs où il a, excusez moi, machin. Il est toujours emmerdé, en fait. Il est toujours gêné. Il déboule dans une pièce et je ne veux pas franchir. C'est bon, il dit, tiens, il y a l'autre là. Et au casting, par exemple, il y a une guitare, il y a lui là. Et puis moi, je fais juste ça comme ça. Alors qu'il n'y a pas seul, je suis complètement con, je suis tout seul. Voilà. Donc oui, j'aime bien travailler avec une coach qui s'appelle Patricia Steinbach, qui a bossé avec José Garcia, entre autres. Et donc je trouve que c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui a un regard bienveillant sur toi. Parce que quand on chape plein de films, autant avoir quelqu'un qui t'aide à construire un personnage. Il y a plein de gens qui le font, mais qui ne le disent pas. Voilà, moi je dis, je travaille avec quelqu'un. Et on va travailler sur le tournage et t'as des choses à proposer. Et puis toi, t'es blindé. Et puis t'as aussi ton texte. Donc voilà. Allez, encore une question. Au niveau de l'ambiance sur le plateau. De la merde, de la merde, de la merde. La chienne. Oh, rigole. Sûrement. Je pense qu'au début, vous deviez être assez intimidé par André Dussoli. Et après, est-ce que c'était lui le plus déconneur sur le plateau ? Ouais, il y a ça. Il y a pas plus déconner sur le plateau. Il y a pas plus déconner sur le plateau. Non, c'est vrai qu'Arnaud est responsable de l'ambiance du début à la fin. Non, non, non. Mais je suis très pro quand je travaille. Je veux dire, enfin, je me permets de... C'est vrai, quand il y a les séquences, on est pro. Après, ça m'arrive d'avoir des fouets. Mais j'aime bien être précis. Alors, ce qui arrive des fois, c'est qu'il lance une vanne. Tout le monde rigole. Mais tu sais, des larmes aux yeux et tout. Puis après, lui, il se reconcentre assez facilement. Toi, t'es en train de chialer au corps. Et tu t'arrêtes dans deux secondes, deux secondes. Et André, il est très concentré aussi. Moi, je suis concentré quand je tourne. Mais c'est vrai que je travaille... Je déteste travailler dans la mauvaise humeur. J'aime bien travailler dans la bonne humeur. J'aime bien travailler dans la bonne humeur. Tu sais, tu connais les gens qui aiment bien travailler dans la mauvaise humeur. Bien sûr, bien sûr. T'es malade. T'es des mecs, c'est des torturés. Ils déboulent. Ils te font chier dans tout le tournage, quoi. Ah ouais ? Il y a des gens, comédiens, réalisateurs. Je te le dis. J'en ai rien à foutre. Non mais c'est vrai. C'est déjà difficile de faire un film. Mais sans déconner. Faire un film, c'est dur. C'est de plus en plus dur. Le business du cinéma, c'est compliqué. Ça coûte de l'argent. Et t'as des mecs qui te font chier sur les tournages. Non. On a un beau métier. Il faut le faire dans la joie de la bonne humeur. Mais il y a des professionnels. Et c'est tout sur l'air. Autour de vous, hein. Le film qui sortira le 20 avril, précisément. Vous êtes un premier public. Vous avez la chance d'avoir pu le voir avant. Donc faites-en profiter au maximum autour de vous. Il y a encore des questions. Encore une question du jeune homme ? Allez, la dernière. Tu vas être patient. Je te le dis tout de suite. Mais là-haut, il y avait une question aussi. Aussi ? Parce que le monsieur, il a posé une autre question. Mais avant, il y avait quelqu'un qui avait élevé la main. Tu parles pas ! Tu parles pas ! Tu parles pas ! Bah si ! Moi, c'est un peu chier en personnalité. Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Une toute dernière question. Du coup, j'ai pas très bien compris à la fin. Pour toi et pas ton Jacques. C'est... Du coup, tu fais un métier où... C'est pas ton Jacques. Quand tu vas voir le mec dans son appartement... Oh putain, il me galère ! Il me galère ! Le problème, c'est quand tu contraites. T'as une fiche. Même parce que vous voyez pas, il y a le père à côté, c'est l'école des fans. Donc, je dis à la dame, je fais un métier par rapport au... Enfin, c'est pas... Est-il le dire ? Attends, attends. En fait, j'ouvre un site internet qui permet aux personnes âgées comme Hubert Jaquin d'être mis en relation avec des étudiants, des jeunes gens qui veulent chercher un appartement. Oui, le papa, il a un truc à dire. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il y a un... Attends, tu en veux plus. Parce que si... Alors, sachez que si... Bonjour, si ça marche. Si vous... Il faut que ça marche. Si vous, vous emmenez 5 personnes, qui emmèneront à leur tour 5 personnes, qui emmèneront à leur tour 5 personnes, et 5 personnes, vous le savez, c'est rien. Et bien, à ce moment-là, peut-être que... Grâce au succès... Il faut que ce soit un succès pour qu'on revienne. Donc, vraiment, c'est la balle d'être votre camp. Bon, la musique. Bon, la musique. La musique. On a pas parlé de musique. La musique. Mais ils allaient le faire. La musique était vraiment très bien choisie. Tous accélables. Tu vois, c'est François, ça. Il m'a fait quand même des trucs. Je les arrête des secondes. Je le tiens un peu. Bah, merci. C'est sa première bande originale de films. Voilà, c'est un jeune musicien. Fabien Caen. Fabien Caen. Jean-Jean Goldman. Martin Solskjaer. C'est son premier film. Je suis très, très heureux d'avoir travaillé avec lui. Et je suis pas... Regarde, il se passe maintenant. Ça fait les pensions. C'est les pensions que je te pose. Allez, j'en vais voir. C'est arrivé trop. Bérangère, Arnaud, François. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Parlez du film. Donc, je le répète. Le 1 avril.